ExpressVPN. 100% liberté, 200% chance. Avec une garantie de 30 jours satisfaites ou remboursées, nous vous recommandons l'offre la plus rentable et populaire à 8,32$ pour un engagement de 12 mois. Le lien d'affiliation se trouve directement en description de cette vidéo. Depuis le 22 février 2019, l'Algérie est en proie de vastes manifestations dans un climat de contestation quant à la direction politique du pays, stagnante depuis le début du XXIe siècle et surtout un avenir qui semble inexistant et qui inquiète dans le contexte actuel aussi bien la population algérienne que la communauté internationale et les pays voisins. Dans cet épisode de Terrabelum, nous allons revenir de manière synthétique sur ce qu'est l'Algérie contemporaine d'un point de vue politique et quels défis doit-elle relever pour espérer tirer son épingle du jeu comme puissance majeure nord-africaine en ce XXIe siècle. L'ancien président Abdelaziz Bouteflika est un ancien partisan de l'armée de libération nationale durant la guerre d'Algérie, c'est son rôle pendant le conflit qui lui a valu l'accès à la politique depuis les années 60. Ensuite, à l'issue de la guerre civile entre islamistes et les généraux janvieristes, on va revenir sur la guerre civile rapidement, c'est une période souvent méconnue ou passée sous silence, puisque face à l'influence des factions islamistes en passe de remporter les élections de 1991, l'armée décide au nom du gouvernement algérien d'interrompre le second tour des élections à l'aide d'un coup d'état en janvier, d'où le surnom de janvieriste. Le moment fort de la guerre civile qui va se déclencher ensuite, la décennie noire, entre les factions islamistes et janvieristes, s'étend jusqu'aux environs de 1999, date à laquelle le président Bouteflika est élu, mais il est impossible de définir une date stricte de l'arrêt du conflit qui se poursuit toujours dans les faits avec les factions islamistes, le vaste espace sarien et les reliefs algériens aidant. Mais retour du côté du président Bouteflika qui occupe le poste de président depuis 1999. Il souffre ensuite d'un cancer qui aggrave son état de santé et menace constamment sa place au pouvoir, particulièrement depuis 2013. Trop faible pour exercer ses fonctions, son aptitude à gouverner n'a de cesse d'être remise en question. Le président vit reclus dans sa résidence de Zéralda à l'ouest d'Alger. Mais plus qu'une présidence à bout de souffle, c'est le système en lui-même qui est à l'agonie. L'élite politique algérienne est dominée par les partisans de l'ALN, qui se sont illustrés pendant la guerre d'Algérie. Figures reconnues de leur temps, ils sont aujourd'hui dépassés par les enjeux actuels et ne parviennent pas à répondre aux besoins d'une population majoritairement jeune et soucieuse de son avenir, puisque 54% de la population a moins de 30 ans. C'est la confrontation de deux mondes au sein d'un même pays qui risque à tout moment de faire basculer l'Algérie dans l'instabilité. D'un côté, une élite politique et militaire qui a su se construire ses privilèges autour des intérêts pétroliers notamment, mais aussi via la corruption dans l'administration. Et de l'autre côté, la majorité de la population, à savoir les jeunes diplômés sans emploi, dans un pays où le chômage dépasse les 10%, les petits fonctionnaires, employés et les ruraux. Le pays connaît aussi une crise des logements sans précédent. Même si la politique de construction a été une des priorités depuis la fin de la guerre civile, les constructions et infrastructures urbaines ne suffisent pas. Le président Bouteflika, soutenu par son clan, devait se présenter pour un cinquième mandat en 2019. C'est à ce moment-là que les manifestations d'ampleur dans le pays ont amené au report des élections du 18 avril au 4 juillet et forcé la démission de Bouteflika. Abdelkader Ben Salah, président par intérim, annonce alors la tenue des élections le 4 juillet. Élections qui sont reportées une nouvelle fois de manière indéterminée par le Conseil constitutionnel. L'objectif affirmé par le président sortant est alors de réformer le système et réviser la constitution qui sera ensuite soumise à référendum. Un projet qui peut encore durer longtemps et maintient le pays déjà à bout de souffle dans un état de stase. Mais les manifestations vont plus loin et visent maintenant la démission du président par intérim et du premier ministre. Reste à voir dans quelle mesure la population obtiendra la mutation du système algérien. Mais mettons les manifestants de côté et intéressons-nous maintenant à un élément central en Algérie, l'armée. Qui contrôle l'armée détient le pouvoir. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major des armées, parvient à se hisser comme influenceur dans cette période de transition. Responsable de l'empêchement qui force Bouteflika à démissionner le 2 avril, le général n'est pas pour autant favorable à la rue et c'est avant tout l'ordre et la stabilité qui sont son credo. Pour autant, ce rôle est ambigu envers le système, comme le montraient les récentes incarcérations sur son ordre de Saïd Bouteflika, le frère et la tête pensante du clan Bouteflika, ainsi que plusieurs chefs des services de renseignement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette période de transition est l'occasion pour les factions de se hisser au sommet. Dans une époque pas si lentaine, le général Gaïd Salah aura été le grand gagnant de cette transition, en s'imposant directement au pouvoir. Actuellement, le jeu politique est plus subtil et l'influence militaire discrète en façade. Il doit aujourd'hui prendre en compte les attentes de la communauté internationale. Aussi, l'Algérie reste traumatisée par la précédente guerre civile qui explique notamment la relative douceur de cette transition. Malgré tout, le pays peut prendre feu à tout moment et le pays est en état d'alerte constant, surveillé de près par les états riverains. Mais l'Algérie a aussi un défi géopolitique à relever. Négligé depuis plusieurs décennies du fait de son entrée affaiblie dans le XXIe siècle et une politique stagnante, l'Algérie n'en est pas moins un géant de la région. Par son armée, la première d'Afrique tout d'abord, mais aussi par sa démographie ou encore ses ressources. Pour autant, l'Algérie, à la différence par exemple du Maroc, s'est repliée sur elle-même. Elle ne possède plus de stratégie africaine, s'est isolée de la ligue des pays arabes malgré son pétrole, et ses relations à l'international se limitent à quelques pays. Les groupes islamistes dans le Sahel n'ont aussi pas été contenus. Le Maroc, éternel rival de l'Algérie, ne croit pas au changement de régime, qui ne serait dans tous les cas qu'une façade. Le pays craint d'autant plus le développement d'un courant nationaliste ou une résurgence militaire vers l'extérieur. Par exemple, un soutien algérien au front polisario. Bien que largement contenu par les forces marocaines qui contrôlent de fait la région qui se fait appeler le Sahara occidental, cœur du litige entre le Maroc et l'Algérie. A l'Est, la Tunisie et la Libye ne se sont pas encore relevés du printemps arabe de 2011. Printemps qui semble-t-il s'est davantage muet en hiver compte tenu du retard que ces pays ont pris et du chaos qui y règne, ouvrant la porte à tous les trafics et migrations qui nourrissent les factions islamistes du Sahel et affaiblissent et déstabilisent tout autant l'Algérie. L'Algérie est assise à un tournant de son histoire. Les prochaines élections présidentielles sont fixées au 12 décembre. Il est impératif que la transition du pouvoir s'effectue dans le calme. D'un côté pour épargner un nouveau traumatisme de la guerre civile à l'Algérie, de l'autre car le pays est l'une des portes de l'Afrique sur l'Europe qui nécessite d'être suffisamment puissante et stable pour ne pas s'écrouler. L'Algérie est un pays plein d'avenir, composé d'une forte population et d'un potentiel encore inexploité. Mais le fort chômage, la crise du logement, couplée à un système s'accrochant à ses privilèges et un manque de croissance, encourage l'immigration, principalement vers l'Europe. Mais l'Algérie a toutes les clés en main pour devenir une puissance majeure entre l'Afrique et l'Europe. Y parviendra-t-elle ? Seul l'avenir nous le dira. L'équipe Terra Bellum tient à vous remercier pour votre fidélité. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou mettre un j'aime. Si vous souhaitez soutenir financièrement l'association, n'hésitez pas à prendre un abonnement premium mensuel ou annuel directement sur le site internet Terra Bellum ou en description de cette vidéo. Vous disposerez en contrepartie en tant que membre premium d'un contenu exclusif, un podcast hebdomadaire à travers lequel il vous est possible de poser vos questions ainsi que d'autres contenus vidéo et audio inédits à venir. Vous disposerez également d'un contact direct avec nous, les fondateurs de la chaîne ainsi que l'accès au réseau des autres membres premium. Pour ce faire, rendez-vous sur le site Terra Bellum ou cliquez directement sur le lien en description de cette vidéo. Terra Bellum, la passion, c'est supérieur à la concurrence. Nous sommes là pour vous servir.